Bonjour à tous et bienvenue dans cette Aéromasterclass consacrée à René Fonck, l'as des as de la Première Guerre mondiale. Je m'appelle Damien Coulon et je suis doctorant aux universités de Paris-Nanterre et de Braunschweig en Allemagne. J'ai eu le plaisir de travailler sur René Fonck dans le cadre de mes études de master et de voir ce travail de recherche publié en 2018. Celui-ci a commencé bien avant, lorsque j'étais un jeune homme. Un jeune Vosgien qui traversait régulièrement le village de Solcis-sur-Meurthe, à l'entrée duquel se trouve ce panneau jaune, assez facile à remarquer, indiquant qu'il s'agit là du pays natal de René Fonck, as des as, 14-18. Plusieurs questions sont ainsi éveillées chez le jeune historien qui sommeillait en moi, à savoir d'abord qu'est-ce qu'un as des as et puis quel intérêt de s'enorgueillir de compter un tel homme parmi les ressortissants de la commune. Et ainsi, en poursuivant un petit peu mes recherches, on trouve très rapidement sur internet un peu le pédigré de l'homme, de savoir d'abord qu'un as des as, c'est donc le meilleur des pilotes de son pays, voire des nations alliées. Et c'est le cas de René Fonck, puisque après le célèbre baron rouge Manfred von Richthofen, il s'agit là du meilleur pilote de la Première Guerre mondiale, celui qui a abattu le plus d'avions ennemis officiellement reconnus, 75 en tout, pendant la Première Guerre mondiale. Mais une recherche un peu plus approfondie permettait aussi d'observer qu'il s'agit là d'un homme qui, après la Première Guerre mondiale, sortant héros de guerre, parvient à la députation, puis tente une traversée de l'Atlantique et finit par accéder à l'entourage du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc un homme, à priori, extrêmement intéressant, et dont, curieusement, le parcours est resté encore couvert en partie d'ombre. Et donc c'est pour cela que j'ai entrepris ce travail. À la lumière, deux documents soient plus facilement accessibles désormais, notamment grâce à Internet. C'est notamment le cas de la presse, à travers un site tel que Gallica, où le référencement est beaucoup plus aisé qu'auparavant. Mais aussi des archives nouvellement émergées, telles que les archives de l'association Mémoire de René Fonck, une association locale qui collectait depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant, toutes les archives disponibles sur le personnage, qui venaient ainsi utilement compléter celles du Conservatoire Images Lorraine, par exemple, qui détiennent eux aussi des documents ayant appartenu au pilote, et qui viennent donc ici en complément d'archives plus classiques, hébergées par exemple aux Archives Nationales ou à la Bibliothèque Nationale de France, et qui permettent de dresser un portrait un peu plus complet du pilote au-delà de sa seule Première Guerre mondiale, pour laquelle il s'est fait connaître. Et ainsi, j'ai essayé d'approfondir certains aspects à partir d'un angle d'attaque double. A savoir d'abord que les biographes précédents avaient tous insisté sur l'injuste oubli qui avait frappé ce héros de la Première Guerre mondiale. Et donc, étant entendu que, à la suite, pour citer Calin Corbin, l'histoire n'est pas un tribunal, donc nous ne jugerons pas de la justice ou non de cet oubli, le fait même qu'il soit question d'oubli alors qu'un panneau à l'entrée du village rappelle sa mémoire, était un élément qui me paraissait intéressant à étudier, de savoir si oubli ou non il y avait, et quelles en auraient été éventuellement les causes, si c'était le cas. Ce qui est donc mené logiquement à ce deuxième élément, de savoir est-ce qu'il s'agissait d'un mythe en son temps, puisque supposer que sa mémoire aurait dû être impermanente, aurait dû traverser les âges, c'était se demander si l'aura du pilote était telle, était suffisante en tout cas à l'époque, pour justifier qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Et avait-il ainsi des éléments qui fondaient, qu'on se souvienne de ce héros, d'une grande guerre, mais d'un héros parmi d'autres finalement ? Donc était-il devenu un mythe oublié ? Et c'est d'où cette question d'observer, de revenir un peu sur le parcours de cet homme, puisque a priori, rien ne le prédestinait à devenir ce héros de la grande guerre. Il est le fils d'un sagar, c'est-à-dire d'un débiteur de bois en tranche, notamment pour alimenter les syries vaugiennes, un sagar qui est mort alors que Fonck était relativement jeune, il avait 4 ans à l'époque, donc très tôt orphelin, et lorsque la guerre commence, en 1914, le jeune René a 20 ans, il est né le 22 mars 1894, et il est ajusteur mécanicien dans une usine de Saint-Dié-des-Vosges. Ainsi, un milieu social, des origines relativement modestes, pour intégrer une arme telle que l'aviation, relativement élitiste, où se retrouvent au début de la guerre, pour l'essentiel, des pilotes reversés de la cavalerie ou de l'artillerie, en tout cas des personnes d'une éducation assez élevée. Aussi, les compétences mécaniques de René Fonck lui permettent d'abord d'être affecté au génie à Epinal, d'y gagner son premier galon de caporal, avant de voir sa demande pour intégrer l'aviation accepter en février 1915, et ainsi d'être envoyé pour la formation d'élèves pilotes à l'école d'aviation du Crotois. Il y obtient laborieusement, certes, son brevet de pilote, mais l'obtient et est envoyé sur le front des Vosges, évidemment, le terrain de Corsieux, où est stationné l'escadrille 44, une escadrille d'observations et de réglages, qui le rejoint. Oui, il a des observations essentiellement. Il est ainsi régulièrement en survol de la plaine d'Alsace, et il gagne même ses premières victoires aériennes sur des avions ennemis. Ses missions répétées et couronnées de succès lui permettent d'être recommandées pour intégrer une escadrille de chasse, l'escadrille 103, où il se révèle véritablement, où il émerge en tant que figure publique. C'est à ce moment-là qu'il accède à la notoriété, puisqu'en mai 1917, il abat son cinquième avion, officiellement homologué, un appareil qui lui est reconnu, et qui lui permet ainsi d'atteindre le chiffre de cinq victoires homologuées, ce qui permet, à ce moment-là, de la guerre, et c'est d'ailleurs le dernier pilote à bénéficier de cet honneur à cinq victoires, de voir son nom publié au communiqué général des armées, c'est-à-dire que son nom est rendu public par l'institution pour qu'il soit connu, notamment de la presse, et plus généralement du grand public. Cette publication vaut aux pilotes qui l'obtiennent le titre respecté d'As que les journalistes leur attribuent. On est à un moment, donc, où ces chevaliers du ciel, comme on va le voir, sont particulièrement médiatisés et permettent d'offrir un contrepoint intéressant à la guerre qui se situe dans les tranchées. Là, dans l'aviation, dans une espèce de continuité fantasmée avec la chevalerie d'antan, les hommes peuvent se tenir droits devant leur monture, leur monture mécanique, bien sûr, symbole de la modernité qu'ils parviennent à dominer, à diriger véritablement, alors que les poilus, eux, dans la tranchée sont courbés pour éviter les balles et la guerre mécanique qui, elle, apporte la mort de façon aléatoire sans qu'on puisse la contrôler. Le pilote, lui, est aux commandes de cet engin de mort et parvient à le maîtriser. Il peut se tenir, comme ici René Fong dans le miroir, droit devant cette monture en brandissant le blason découpé dans l'appareil de sa victime et s'il a été blessé à la tête, ce n'est certainement pas le fait de son adversaire, mais bien davantage du fait qu'il est capoté pendant l'atterrissage. En effet, à ce moment-là, la rumeur court, en tout cas, c'est une légende tenace qui tient au sujet de René Fong que son appareil n'a jamais été touché par une seule balle. En réalité, cela, c'est seulement pour le cas de son temps dans l'aviation de chasse. Quand il était à la C-47, il est revenu plusieurs fois avec son appareil criblé de balles. Mais peu importe, cela contribue à une certaine mise en scène de la guerre aérienne, largement abondée par les reporters de guerre que l'on voit ici, par exemple, pour des correspondants de guerre anglais auprès de René Fong après une de ses victoires importantes en 1918, et qui permet donc de situer ces aviateurs dans une continuité imaginée avec la guerre chevaleresque, d'une guerre qui serait supposément plus propre, constituée de duels dans les airs, alors qu'en fait, il s'agit davantage, si vous voulez rester en vie, de prendre l'adversaire par surprise. La technique de Fong, qui ne lui est pas propre d'ailleurs, mais elle est particulièrement connue par lui, c'est de se mettre dans l'axe du soleil pour plonger à toute vitesse sur son adversaire et ne laisser aucune chance d'être d'une riposte. Donc, une continuité avec la guerre chevaleresque imaginée et particulièrement romancée au XIXe siècle, mais aussi avec le sport, puisque l'aviation avant la guerre est un sport, un sport de spectacle où l'on va sans cesse repousser les limités. Donc, ce sont souvent de jeunes hommes, puisque l'aviation à cette époque ce ne sont pas des avions tels qu'on les connaît, ce sont des appareils relativement précaires, même si les techniques évoluent, et sans nécessairement, en tout cas au début de la guerre, sans assistance respiratoire, alors que l'on va monter régulièrement à des altitudes élevées, à 5000 à 6000 mètres à la fin de la guerre, et donc une condition physique nécessaire pour résister également au froid, à la répétition de ces efforts, et donc des aviateurs sélectionnés parce qu'ils sont de jeunes hommes avec une bonne condition physique, donc de jeunes sportifs également, sans famille, ce qui aide aussi en cas de perte, et donc une association qui est maintenue pendant la guerre et qui permet, là encore, d'entretenir l'idée d'une guerre moins violente dans les airs. On ne parle pas de la mort ici, on parle d'un sport, et lorsque l'on va classer les meilleurs pilotes, on va le faire en fonction du nombre des appareils abattus, d'un palmarès que l'on constitue avec au sommet l'as des as, mais aussi en dessous les autres as rangés par nombre de victoires obtenues, chaque victoire masquant bien souvent pourtant la mort d'un ou plusieurs pilotes adverses. Ainsi, on voit ici René Fonck, aux côtés d'un autre aviateur de la grande guerre, mais aussi boxeur, champion du monde après-guerre, Georges Carpentier, très célèbre, que l'on voit ici à la fête sportive de Colombes, qui permet, là encore, de faire oublier en partie la guerre à ces populations civiles qui, elles, doivent tenir à l'arrière. Et donc, pour témoigner un peu de l'aura de René Fonck à cette époque, on le voit ici, aux côtés de Georges Carpentier, sur cette photo, reproduite dans un journal, le siècle illustré italien, témoignant aussi de l'aura internationale qu'il gagne à cette époque. Cette continuation donc du sport dans la guerre, en tout cas, cette apparence de guerre, d'une guerre comme un grand match, elle est assez évidente lorsque l'on voit cette couverture de la guerre aérienne illustrée, fondée par un ancien journaliste sportif, Jacques Morton, spécialisé désormais dans l'aviation, qui place Fonck au centre d'un cadran, d'une horloge, ce qui pourrait être aussi un chronomètre, pour indiquer à la seconde près le moment où il a abattu le premier Bosch, le deuxième Bosch, le troisième Bosch. Il revient à son terrain, faire le plein, il repart, quatrième, cinquième et sixième Bosch pour réaliser ce que l'on appelle à l'époque à l'image d'un match de foot, s'extupler, comme si six buts avaient été marqués, pour faire de Fonck le recordman des As, alors celui qui réalise cette performance incroyable d'abattre dans une même journée six appareils et demi, ainsi permettant de signer sous son portrait cette performance et de même la dater à l'image de l'invincible, là je reprends encore la légende de la couverture, l'invincible qu'il est, à lui seul dans son appareil il peut abattre six appareils et demi, une sorte de Roland des temps modernes. Et cette association de Fonck avec l'aviation de chasse se fait aussi à travers un ensemble de symboliques et là encore on est dans cette continuité d'un imaginaire sportivo chevaleresque puisque à l'image d'une équipe qui va avoir un blason ou d'un chevalier qui lui aussi va avoir un blason et bien l'escadrille elle aussi a un blason qui forge une identité commune aux pilotes de l'escadrille mais qui aussi va définir ces pilotes eux-mêmes par la suite. Et René Fonck en particulier ici pose devant son appareil marqué de la cigogne cette cigogne aux ailes tendues qui va devenir la cigogne Fonck dans l'imaginaire de cette époque en tout cas c'est un attribut qu'il conserve par la suite et que l'on va retrouver notamment en sortie de guerre pour définir le pilote. Ainsi il termine la guerre en tant que héros multiple récompensé on voit ici cette caricature réalisée par Georges Villa un autre aviateur de guerre avec donc ce René Fonck et cette croix de guerre qui descend jusque sous le ceinturon il a 28 palmes une palme représentant une citation à l'ordre de l'armée un honneur exceptionnel en soi alors en avoir 26 c'est d'autant plus exceptionnel on voit aussi la légion d'honneur et d'autres récompenses étrangères il est l'un des pilotes et l'un des hommes plus généralement les plus récompensés de la guerre sans pourtant être officier général il termine en 1919 en étant promu capitaine de réserve et donc là aussi une montée en galon assez rapide par la grâce de la guerre il n'est cependant pas aussi fameux que Georges Guillemert qui était le premier as des as et mort en plein vol en plein ciel de gloire comme le disait sa citation le 11 septembre 1917 son nom est inscrit par la suite au panthéon par un vote de la chambre des députés et celui-ci restera même en sortie de guerre le plus célèbre sans doute puisque le premier est peut-être le plus sympathique des pilotes de cette première guerre mondiale en tout cas un sondage réalisé par la guerre aérienne en sortie de guerre témoigne bien que Georges Guillemert reste préféré à René Fonck même en sortie de guerre il est cependant René Fonck le pilote vivant le plus victorieux qui lui permet en 1920 de sortir aux éditions Flammarion ses mémoires de guerre intitulées Mes combats préfacées témoignant là aussi de l'importance de l'homme par le maréchal Foch le généralissime de la première guerre mondiale et sans doute là aussi aidé dans l'écriture par le journaliste que nous évoquions tout à l'heure Jacques Mortan avec lequel Fonck s'est lié d'amitié pendant la guerre jusqu'à devenir son témoin de mariage en 1920 et qu'il fréquente encore dans l'entre-deux-guerres puisque l'étalon de plumes de Fonck étant ce qu'ils sont l'aide du journaliste a été sans doute là bienvenue pour construire un récit un peu plus agréable à lire ce qui ne trompe par ailleurs pas grand monde Jean Norton Cru dans son étude des témoins de la grande guerre à la fin des années 30 à la fin des années 20 indique déjà ses doutes quant à la seule écriture par Fonck et déplore par ailleurs la pauvreté de ce récit néanmoins vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans l'entre-deux-guerres cela nous amène à cette question de savoir si ce héros de la grande guerre véritablement né de la guerre parvient à devenir une idole de la paix comment un homme entre guillemets créé en tant que figure publique par la guerre parvient-il à se reconvertir à sortir de la guerre pour intégrer la paix et là aussi c'était une thématique qui est intéressante d'observer puisque par exemple René Fonck reste en partie ancré dans la culture populaire dans cette sortie de guerre ici il y a un buste sculpté par François Cognier en 1920 son nom permet aussi de parvenir enfin sert d'argument commercial par exemple à cette conduite intérieure Schöner des Walker qui est vendue en 1919 où l'on indique que cette voiture a été vendue au capitaine Fonck à la foire du trône avec Ningesser on retrouve son portrait sur l'une des attractions il est véritablement une figure populaire des vignettes aussi sont éditées avec son portrait il est finalement si populaire à travers la guerre ou en tout cas si renommé que lorsqu'il se présente sur la liste de la gauche républicaine démocratique en 1919 dans les Vosges sans doute encouragé en cela par Georges Clemenceau il est élu sans avoir à prononcer un seul discours et c'est très bien connu c'est très bien décrit dans un rapport de police d'un meeting électoral organisé par ces colistiers dans les Vosges ces quatre colistiers parlent et haranguent la foule mais note le gendarme tout le monde était venu pour voir et écouter le capitaine Fonck et l'audience est repartie très déçu puisqu'il n'a pas adressé un seul mot à la foule ça ne l'empêche pas d'être élu en deuxième position sur cette liste de la gauche républicaine démocratique avec donc ce soutien du député sortant très bien installé dans la région Constant Verleau que l'on voit ici qui appuie de sa main sur l'épaule de toute son influence donc René Fonck qui pose ici au domicile familial devant la cigogne empaillée qui lui avait été offerte par le maire de Lyon Edouard Hériot pendant la guerre là déjà cette association maintenue entre la guerre cette symbolique de la guerre ici il est en costume militaire et cette vie civile qu'il aspire à réintégrer par le haut puisque donc d'ajusteur mécanicien on reconnaîtra qu'il y a une certaine promotion sociale dans l'accession à la députation comme on peut le voir ici dans son bureau boulevard Haussmann devant là encore avec sa cigogne présentée devant il a cette fois changé d'habit il est en costume civil bien plus notable de la troisième république qu'auparavant et donc adossé à son bureau il permet de montrer à tous qu'il s'est mis au travail et a changé de dimension il n'est plus simplement ce héros de la guerre ce pilote adoré des foules il est désormais un député au travail tout en gardant ce rappel à une guerre prestigieuse il change ainsi en partie d'image en essayant de devenir sans doute davantage un aviateur ou en tout cas un des tenants de l'aviation d'entre deux guerres qu'un soldat de la guerre un tueur finalement qu'il a été dans une certaine mesure on le voit ici dans cette mission diplomatique au Brésil il est envoyé en tant que représentant de la France pour le centenaire du Brésil en 1922 et aussi pour négocier des contrats d'aviation il est ici en chef de délégation avec son costume militaire ses médailles assis devant ses compères qu'il dirige Fronval et Yves Périsset qui sont des membres de la Ligue Aéronautique de France la Ligue Aéronautique de France dont René Fonck prend la président justement donc il devient aussi un des premiers propagandistes de l'ère en parallèle de ses fonctions parlementaires et il est coopté également à l'Aéroclub de France et finalement intègre ses cercles élitistes et savants et surtout de bonne société que sont que sont ces clubs aéroclubs à la fois à l'Aéroclub de France mais aussi Ligue Aéronautique de France donc dans les salons parisiens qui promeuvent les choses de l'air si on le voit au côté d'ancien pilote de la Grande Guerre tel que Joseph Villemin il côtoie aussi Paul Parlevé ancien président du conseil ou le prince Roland Bonaparte président de la société de géographie mais aussi membre actif et important de cet Aéroclub de France en sortie de guerre il prend ainsi une allure plus technicienne et se met en tout cas en scène en tant que technicien notamment dans cette photo issue de la même séance que précédemment où l'on le voit toujours sous l'œil de cette cigogne en buste de bronze donner des instructions à l'ingénieur Maurice Gadou pourtant l'un des meilleurs experts de l'automobile de cette époque qui ainsi semble prendre la leçon véritablement du jeune homme il a quand même 26 ans qui lui qui donne ainsi ses instructions ses directives quant à la conception des automobiles puisque à cette époque en 1920 René Fonck lance une marque automobile les automobiles Fonck avec évidemment sur le bouchon du radiateur une cigogne là encore et toujours des berlines de luxe assez assez chères et qui se vendent très peu finalement puisqu'on en ressent seulement 13 vendus et il finira par mettre la clé sous la porte en 1924 j'y reviendrai mais en tout cas donc également la prospection dans d'autres domaines que la seule aviation puisque ici en automobile et à noter que René Fonck a déposé une vingtaine de brevets au cours de sa vie donc il avait également une réflexion technique en marge de ses seules activités de représentation ces activités techniques étant par ailleurs soutenues par cette légende qui s'est progressivement installée que ce jeune ajusteur mécanicien de Saint-Dié-des-Vosges était en fait ingénieur des arts et métiers ce qui n'est absolument pas vrai il continue en marge de cette automobile et de ses activités parlementaires et de cette sortie de guerre très active où il est véritablement sur le devant de la scène encore il continue à participer à des meetings d'aviation il en organise également dans le Grand Est puisqu'il est également président de l'aéroclub des Vosges il organise donc deux tournées dans le nord-est de la France il participe à un meeting à Nice sur la Côte d'Azur il vole également il me semble en Amérique du Sud lors de cette tournée de représentation de l'aviation française en Argentine et au Brésil mais finalement il perd un petit peu la pratique ce n'est véritablement qu'après avoir perdu son mandat de député en 1924 il n'est pas réélu il est le malheureux premier non élu dans les Vosges où il se fait battre d'un souffle et il perd dans la foulée pour d'autres raisons la présidence de la Ligue aéronautique de France sans doute pour des conflits financiers mais pas seulement il y a aussi des enjeux de personnes derrière cette éviction en tout cas on se retrouve en 1900 il se retrouve fin 1925 début 1926 sans mandat et sans activité particulière notamment lui permettant de vivre et de maintenir le train de vie qu'il a mené depuis la sortie de guerre et donc le voilà en à la fin de l'année 1925 et surtout au début 1926 libre de concourir et de s'inscrire à cette compétition pour traverser ce qui est l'un des derniers obstacles qui s'offrent aux hommes cet océan atlantique qui résiste aux aviateurs plusieurs traversées ont déjà été réalisées mais c'était avec des escales ou avec des hydravions là un grand défi reste à accomplir c'est celui posé par Raymond Orteg l'hôtelier de New York avec des origines basques qui offre au premier pilote à traverser l'Atlantique sans escale par avion entre New York et Paris la somme de 25 000 dollars et donc la course pour le prix Orteg étant lancée René Fonck s'inscrit et va mettre sur pied un raid avec le soutien d'un fonds d'investissement américain et de l'ingénieur Igor Sikorsky qui conçoit l'appareil S35 que l'on peut voir ici en arrière-plan derrière les deux hommes à l'été 1926 un avion géant qui fascine un peu les contemporains qui parle donc d'avion géant de mastodonte et reflétant un peu l'impression donnée par cet appareil aux trois moteurs trois moteurs Gnomero donc français que Fonck a fait spécialement importer de France pour manifester cette union des ailes françaises et américaines pour rejoindre les deux rives de l'océan il y a là une symbolique assez forte qui n'est pas moins reproché par les milieux nationalistes français qui aurait préféré assurément une entreprise toute française mais ici donc cet avion géant de près de 11 tonnes notamment en raison du poids de l'essence qui donc permet doit permettre à René Fonck qui s'est alors essayé qu'a des avions relativement légers il est pilote de chasse donc des appareils monoplace assez léger ici c'est un avion d'une toute autre envergure qu'il projette de piloter avec trois autres hommes un copilote un radiotélégraphiste et un navigateur en 1926 et donc ce sont des préparatifs très médiatisés à partir de mars avril 1926 où chaque chaque jour presque donc quotidiennement les journaux relatent l'avancée donc notamment le New York Times évidemment aux Etats-Unis mais aussi côté français des articles récurrents se demandant si Fonck va ou non réussir cette traversée de l'Atlantique dans un cadre de concurrence accrue avec également d'autres entreprises il n'est pas le seul à être dans cette compétition pour traverser l'Atlantique ce qui suscite là aussi une sorte d'emballement médiatique on est dans les prémices de ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle qui met en scène cette compétition mais aussi qui commence à non pas s'agacer mais à trépigner d'impatience alors que les préparatifs prennent du retard ici à la une du Times on est en fin août 1926 mais les reports ont déjà été nombreux depuis début juillet et vont se faire répéter jusqu'à la date décisive du 21 septembre 1926 date charnière et à mon avis le tournant le véritable tournant de la vie de Fonck puisque une fenêtre météo semble s'ouvrir pour permettre à René Fonck et ses copilotes de traverser l'Atlantique et le matin du 21 septembre sur le Roosevelt Field de Long Island René Fonck s'élance devant les photographes et journalistes du monde entier mais aussi sous la caméra de différents studios ce qui nous permet de voir aujourd'hui ce tentatif de décollage avorté puisqu'il s'agit là non pas du premier mais en tout cas du plus significatif échec du pilote entre deux guerres lui qui était l'invincible de la première guerre mondiale lui qui avait sans cesse réussi ou en tout cas semblait réussir ce qui s'offrait à lui désormais a échoué puisque l'avion sans doute trop lourd mais aussi le terrain accidenté mène cet appareil mène l'appareil en bout de piste à vaciller on a assez nettement une roue qui qui semble avoir lâché sous le poids de l'appareil ou alors n'avoir pas résisté à une mode de terre qui se casse et qui fait basculer l'appareil qui fond instantanément en flamme prenant au piège le radio-télégraphiste et le navigateur qui était à l'arrière de l'appareil tandis que René Fonck et son copilote parviennent eux à s'en extraire véritablement sonné mais en vie et on voit le lendemain le reportage du New York Times qui est sans concession pour le pilote puisque sur cette page immaculée de sa gloire passée ça affiche désormais ces volutes de fumée noires qui assombrissent nettement ce bilan alors que René Fonck est lui présenté assez peu sympathique en survivant certes mais le regard noir tandis que ses compagnons d'infortune eux sont morts que l'on présente ici dans ces ovales rappelant les ovales angéliques donc un échec flagrant sous les yeux du monde entier qui vont marquer l'arrêt définitif de cette progression de ce qui semblait être une progression de Fonck et de cette possibilité de passer du statut de pilote héros de guerre à ce statut d'aviateur réussissant dans la paix c'est finalement Charles Lindbergh qui parvient le premier à traverser l'Atlantique sans escale en mai 1927 et donc René Fonck qui préparait un autre un autre raid transatlantique finalement met fin à ce projet et reste par la suite dans l'imaginaire collectif associé à cette première guerre mondiale ici par exemple sur ces cartes à collectionner d'une compagnie de chewing-gum en 1933 une compagnie américaine qui le présente là encore sous un jour sous son meilleur jour de la première guerre mondiale ou encore dans cette peinture présentée lors d'une exposition à Paris en 1938 où René Fonck peut s'observer lui-même au combat donc cette silhouette noire fusillant du regard les appareils ennemis qui tombent tandis qu'à l'arrière sont protégés ces appareils alliés d'autres échecs sont notables dans le parcours du pilote on a parlé des automobiles tout à l'heure et de certaines entreprises techniques il a pensé également à traverser l'Atlantique à travers à l'aide d'îlots flottants notamment il soutenait là un projet présenté par un ingénieur américain qui s'appelait Armstrong donc il y aurait des îlots flottants qui resterait maintenus au milieu de l'Atlantique pour permettre aux avions de faire des escales là aussi évidemment un échec et sur le plan électoral témoignant aussi d'une certaine tendance à la déprise de son aura de la première guerre mondiale des échecs électoraux qui se répètent en 1924 il est le premier non élu dans les Vosges à la faveur d'un scrutin de liste qui lui est donc défavorable en 1928 le mode de scrutin a changé c'est un scrutin uninominal à deux tours et il se retrouve face à son ancien mentor Constant Verlot qui tout à l'heure lui mettait la main sur l'épaule cette fois-ci il lui met la raclée puisque en 1928 René Fonck est éliminé dès le premier tour là aussi dans les Vosges en 1932 il se présente cette fois non plus dans les Vosges dont il est originaire mais à Paris où il vit dans la quatrième circonscription où il se présente face à un député sortant notamment qui a rassemblé le centre droit tandis que René Fonck se présentant comme un député centriste réunissant différentes tendances et présentant un bilan essentiellement centré sur ses accomplissements de la Grande Guerre mais aussi les différents honneurs récoltés après dans l'entre-deux-guerres pendant la paix en 1932 il est un centriste parmi d'autres et la dispersion des voix ne lui permet pas là encore d'être élu il est de nouveau battu en 1932 pour ce qui est à priori sa dernière sa dernière campagne puisqu'il est un temps évoqué en 1933 dans la Meuse mais il ne se présente finalement pas et ne se présente plus dans la vie politique en tout cas il n'y tende plus sa chance il est concentré sur d'autres enjeux et notamment militaires puisque l'armée de l'air s'est constituée en tant qu'institution autonome à la fin des années à la fin 1933 début 1934 ça se fait progressivement mais on a donc une armée de l'air autonome qui du coup fait appel à ses anciennes gloires et ses hommes d'expérience pour établir un certain nombre de rapports et de missions René Font qui est ainsi mis à contribution pour produire un rapport sur la formation des pilotes alors qu'il avait préparé quelques années auparavant pour le ministre de la guerre le maréchal Pétain un rapport pour la défense de Paris un plan pour la défense de Paris il réintègre donc progressivement en marge d'autres activités notamment le commerce de vin Pétillant ou d'autres missions d'expertise aéronautique ou automobile pour des puissants il réintègre progressivement ces cercles militaires tout en restant actifs ponctuellement dans les milieux aéronautiques et on le voit ici à l'Aéroclub de France notamment pour recevoir tout un symbole dans ce contexte de l'esprit de Genève d'une détente des relations franco-allemandes on le voit ici avec l'as des as allemand Ernst Oudette qui rend visite à son ami René Fonck ici ils sont séparés par Pierre-Étienne Flandin qui est non seulement un ministre influent mais aussi président de l'Aéroclub de France mais donc tout un symbole qu'on retrouve en photo jusque dans le New York Times de ces deux pilotes autrefois ennemis qui se retrouvent d'abord à Berlin l'année précédente mais donc fin 1928 à l'Aéroclub de France pour rappeler à quel point l'aviation à cette époque incarnait un idéal de rapprochement des peuples mais c'est assez généralisé aux anciens combattants à cette période en tout cas cela permet plusieurs rappels dans l'entre-deux-guerres de cette relation entre d'anciens frères ennemis entre guillemets d'un René Fonck invitant Ernst Thudet Ernst Thudet invitant René Fonck présentant dans ses mémoires la photo de son ami auquel il avait présenté lors de son séjour à Berlin d'autres aviateurs tels que Hermann Göring qui était lui aussi un as allemand de la première guerre mondiale qui accède dans ses années 30 à des fonctions très importantes puisqu'il est évidemment le numéro 2 du régime nazi ce qui permet également à René Fonck de se revendiquer de ses connaissances outre-Rhin or lorsque l'on sonde un peu plus les archives allemands on s'aperçoit que la réciproque n'est pas nécessairement vraie si Ernst Thudet mentionne René Fonck parmi d'autres mais effectivement il mentionne Fonck assez fortement Hermann Göring pour sa part n'en fait jamais mention il est très vraisemblable qu'il ne se soit rencontré qu'une ou deux fois dans leur vie or on trouve plusieurs articles dans les années 30 où René Fonck vient parler de ses rencontres avec Hermann Göring et des rapports d'estime qu'ils entretiennent ces relations sont donc connues médiatisées et vont permettre à l'homme de en marge de ses activités pour l'aéronautique militaire pour donc l'armée qui doit également se renforcer dans la perspective d'un conflit éventuel avec l'Allemagne nazie ces relations bien connues vont permettre à Fonck de revenir dans le jeu entre guillemets et notamment au conseil du maréchal Pétain qui le connaît donc pour avoir travaillé avec lui et qui l'appelle alors qu'il prend les rênes du pays en 1940 pour servir de messager entre Pétain et Göring et ainsi servir de voix de communication parmi d'autres au moment de cette invasion allemande et de cette occupation de la France c'est ici qu'intervient le point de contentieux majeur sur René Fonck c'est ici que naît un peu tout tout ce qui cristallise les tensions autour du pilote puisque les rumeurs ont beaucoup couru autour de ce pilote ancienne gloire de la première guerre mondiale comme le pour se mettre ici dans une politique qui est assimilable à de la collaboration démêler le vrai du faux de ce qui a été dit de ce qui a été écrit n'est pas une affaire si aisée et je regrette de ne pas y être mieux parvenu j'ai en tout cas quelques éléments de réponse sur certaines activités d'abord de voir que un des principaux faits qui ont fondé les suspicions contre Fonck c'est Fonck lui-même c'est à dire qu'il sait lors des interrogatoires qui ont suivi la guerre il a toujours revendiqué un rôle plus important qu'il ne l'avait effectivement joué il se voyait comme le principal instigateur de Montoir et il insistait bien sur les démarches qu'il avait faites pour Montoir comment il avait convaincu le maréchal Pétain de rencontrer Adolf Hitler et comment cela devait contribuer pour Pétain à la résistance contre l'envahisseur allemand ce qui témoigne aussi de la faible perception des enjeux réels de la politique française à cette époque par René Fonck qui n'est finalement qu'un élément parmi d'autres un pion pour ainsi dire sur l'échiquier et dans la cour qui se constitue à Vichy autour du maréchal Pétain à cette époque également lors de l'entrevue de Saint-Florentin apparemment il a porté des documents le mémorandum de cette entrevue là encore l'associant à des éléments assez enfin plus que contestables évidemment du régime de Vichy il se revendique également d'une mission d'information à Paris et de fait il est régulièrement en visite dans les différents ministères allemands au contact du ST-SIPO donc les services de sécurité allemands dirigés par Helmut Kutnoren qui le cite comme informateur pendant la seconde guerre mondiale donc il est véritablement en contact avec les allemands mais faire la part des choses entre ce qu'il disait aux allemands et ce qu'il retirait comme information en retour s'avère extrêmement complexe parce que rien n'est consigné et dans les différents témoignages qu'il s'agisse de témoignages de réseaux résistants ou de témoignages des occupants allemands il n'est jamais question des informations réellement transmises par René Fonck et donc là on est dans une espèce de jeu à double aveugle où l'on sait que Fonck était effectivement au contact des allemands mais qu'en tirait-il vraiment et que disait-il réellement là impossible en tout cas je n'ai pas réussi à le savoir et sa deuxième mission celle qui justifiait qu'il soit appelé régulièrement auprès du maréchal Pétain à Vichy c'était une fonction de messager de la messager donc du maréchal Pétain vers Goering ou inversement ce qui finalement s'avère être un échec puisque lorsqu'on lui demande effectivement de de porter un message il en est incapable en tout cas il est incapable de rencontrer Goering lui-même et Goering dit à ses à ses homologues qu'il ne connaît pas vraiment le colonel Fonck et qu'il ne faut passer par la voie normale ce papier et le traiter comme les autres le maréchal Pétain ayant dans le même temps de toute façon fait passer des messages par d'autres canaux et donc un pion parmi d'autres sans sans véritable clairvoyance sur ce qu'il se passait dans la politique à cette époque mais qui finit par se faire évincer puisque jouant parmi parmi les comploteurs et dans une genre dans une guerre d'influence entre différents cercles et notamment les cercles menés par Laval et Darland et c'est Darland qui obtient la tête entre guillemets de Fonck en faisant en sorte que René Fonck n'approche plus du maréchal Pétain à partir de 1942 ce qui vient en soutien de Fonck entre guillemets en tout cas ce qui a valu par la suite des défenses en tant que pour faire de Fonck un résistant c'est des aides qu'il a effectivement apportées plusieurs témoignages indiquant qu'il a fait jouer ses relations pour sauver des personnes du poteau ou protéger notamment deux jeunes filles juives mais à chaque fois des interventions à la faveur d'amis qui eux-mêmes étaient résistants ils rendaient en fait davantage des services qu'ils n'avaient conscience de résister lui-même et ce qui paraît assez évident là aussi dans un témoignage posthume de sa femme indiquant que s'il avait dû partir et résister il l'aurait fait même malgré sa fille en basage à cette époque or il est resté à Paris et on peut là aussi comprendre pourquoi notamment dans notamment puisque donc cette position cette insertion dans différents cercles à la fois allemand et richiste lui permettait d'accéder à une position plus ou moins privilégiée et d'obtenir quelques faveurs comme celle de l'élection de sa femme la comédienne Irène Briand qu'il a épousée en 1936 l'accession de sa femme qui était autrefois de la comédie française et qui ainsi devient sociétaire donc et promue au sein de la comédie française en dépit du vote des sociétaires et donc il s'agirait là d'un des rares exemples d'une sociétaire imposée par le pouvoir politique aux membres de la comédie française ce qui vaudra dans l'après-guerre un mauvais sort à Irène Briand qui se retrouve finalement évincé de la comédie française en 1949 tout cela pour dire que les choses ne sont pas claires et qu'un nombre de rumeurs importants ont été colportées il est question par exemple et notamment j'ai envie de dire puisque c'est un des c'est vraiment quelque chose de récurrent mais je n'ai jamais pu vérifier qu'il était vrai de cette idée que Fonck aurait proposé aux allemands de mener lui-même une escadrille française avec des aviateurs français contre le Royaume-Uni ou contre l'URSS ça a été cité par des historiens très sérieux très célèbres tout à fait respectables mais jamais sourcés et j'aimerais trouver les sources qui l'établissent malheureusement je n'ai jamais trouvé de tels documents donc là aussi le mystère reste entier d'autant que on sait que le pilote n'était pas nécessairement particulièrement actif sur les terrains d'aviation à cette époque et donc la réalité de cette allégation est en tout cas sujette à caution et j'aurais aimé la vérifier d'autant que une proposition similaire avait été faite elle réellement par un autre as de la première guerre mondiale Armand Pinsard donc on pourrait avoir ici une confusion des rôles entre ces deux héros de la première guerre mondiale en tout cas les rumeurs sont tenaces d'autant que René Fonck étant une gloire de la première guerre mondiale associée évidemment aux allemands et à Pétain se retrouve naturellement en difficulté en sortie de guerre au moment de l'épuration on a donc il passe quelques mois à titre conservatoire sans doute également pour le protéger de l'épuration sauvage en prison mais il est finalement relaxé et aucune charge n'est retenue contre lui le dossier est classé sans suite donc il n'est pas jugé pour sa guerre et finalement laissé avec d'autres d'autres gens de son calibre hors de toute inquiétude il témoigne indirectement par ses mémoires à la faveur du maréchal Pétain son témoignage à propos de Montoir est cité lors du procès en défense du maréchal Pétain et ça nous permet de questionner un peu cette idée que l'oubli aurait été d'origine politique en tout cas aurait été assumé dès la sortie de guerre si le pilote se retrouve évidemment isolé en tant qu'ancien proche de Vichy il n'est pas pour autant condamné strictement pour à titre d'exemple puisque au contraire lorsque il dépose un dossier pour obtenir des dommages de guerre au titre de sa société d'engrais qu'il possédait dans les Vosges qui a subi quelques bombardements et donc qui rendait le pilote éligible à des déhommagements celui-ci semble vouloir frauder les dommages de guerre et à tel point qu'un dossier est ouvert et que le ministre doit intervenir pour indiquer que étant donné la notoriété de l'intéressé il valait mieux abandonner les charges mais que ne lui seront pas payés les quelques millions de francs à qui il essayait de frauder et ainsi s'il y avait véritablement une volonté politique de condamner à perpétuité au silence Fonck il aurait été très facile à ce moment-là de le discréditer or cela n'a pas été fait c'est au contraire la protection qui a été retenue et Fonck meurt le 18 juin 1953 à son domicile parisien d'une rupture d'anévrisme en étant colonel de réserve de l'armée de l'air donc n'ayant pas été dégradé n'ayant pas subi de condamnation outre mesure on lui a même remis un diplôme de résistant là aussi obtenu par un de ses amis Camille Sautreau mais qui demanderait davantage d'explications en tout cas je n'ai pas réussi à en trouver tous les éléments mais donc après sa mort se pose la question de savoir quelle histoire pour quelle mémoire puisque le pilote obtient quand même une messe aux Invalides certains auraient voulu pour lui des funérailles nationales mais c'était sans doute pas très réaliste et il reste remémoré comme un héros de la première guerre mondiale ici on retrouve une histoire d'un fond il faut l'avouer assez peu ressemblant mais ce n'est pas l'essentiel en couverture de Tintin en 1953 où l'on relate une nouvelle fois le sextuplé qu'il avait inscrit pendant la première guerre mondiale et plus généralement les hommages par la suite se font assez assez timides le seul mémorial entre guillemets qui est véritablement établi après après sa mort c'est celui qui est posé sur son immeuble parisien de la rue du cirque et inauguré en présence évidemment d'anciens as de la première guerre mondiale mais aussi et peut-être surtout de Maxime Végan là aussi une personnalité liée à Vichy et dont l'activité pendant la seconde guerre mondiale reste assez contestée en tout cas à cette époque le signe est très clair il est soutenu par un ensemble de personnes qui ont nageé en eau trouble et qui sont ressortis de la seconde guerre mondiale partiellement tachés de cette mémoire au cimetière de Solstice-sur-Merthe il est enterré entre sa mère et son beau-frère qui lui est mort en déportation qui était un résistant avéré pour peut-être sans doute pour mieux insister sur cette activité potentiellement résistante de René Fonck pendant la seconde guerre mondiale donc une mémoire là aussi potentiellement réactivée qu'on essaie en tout cas d'influencer à travers différents mémoriaux et on le retrouve finalement assez peu pas de biographie en tout cas pas de biographie complète écrite avant les années 2000 et surtout pas de promotion à l'école de l'ère ou à l'école militaire de l'ère où son nom a pourtant été proposé dès les années 60 mais des échanges de lettres des échanges de correspondances indiquent assez nettement que c'est sans doute en raison du caractère flou des activités de Fonck son rôle pendant la seconde guerre mondiale qui ont porté toujours à rejeter le nom de René Fonck comme parrain de promotion un parrain de promotion se devant être un modèle quelqu'un d'exemplaire or quel exemple apporter aux jeunes officiers dans cette France d'après-guerre à travers René Fonck donc là encore une mémoire à double tranchant si je puis dire et également une mémoire à intensité variable selon les espaces géographiques où l'on se situe puisque si en France on se focalise bien davantage sur la seconde guerre mondiale du pilote aux Etats-Unis notamment ces mémoires de guerre mes combats sont publiés en anglais en 1967 et on le retrouve en 1997 comme un perdant dans le big book of losers en 1997 où on le voit ainsi à la fin dépité d'avoir devant le succès obtenu par Charles Lindbergh alors que lui comme posant comme un pan devant son avion écrasé a raté et donc là aussi il y a des hommages assez différents assez particuliers et c'est finalement dans le contexte d'une résurgence de la première guerre mondiale en Europe de ce que certains ont appelé le moment 14-18 l'activisme 14-18 que la mémoire de René Font est revenue sur le devant de la scène puisque en une décennie de 2004 à 2011 paraissent trois biographies alors deux complètes et une mise en parallèle avec Manfred von Richtofen documentant un peu plus la vie du pilote la première biographie et surtout une agiographie en réalité présentée par un docteur en médecine nancyen qui collecte qui réalise en tout cas une première compilation des éléments connus sur le pilote avant le travail d'histoire approfondie par Bernard Palmieri et Corinne Misselli en 2007 où là véritablement est sondé l'ensemble du parcours du pilote malgré encore des zones d'ombre persistantes sur la seconde guerre mondiale sur cette entre-deux-guerres mais en tout cas la première oeuvre véritablement solidement référencée que l'on pouvait trouver sur l'homme donc plus de 50 ans après sa mort et finalement le baron rouge et cigogne blanche n'apportent pas beaucoup d'éléments supplémentaires et on est là dans un moment l'association mémoire de René Fon qui est fondée en 2003 pour le cinquantenaire de la mort du pilote dans un moment où au niveau local cette mémoire du héros est réactivée et activement poussée pour parvenir à rappeler un peu le prestige de cette figure locale qui aboutit avec ce qui est sans doute la réalisation la plus concrète le rebaptème de l'aérodrome de Saint-Dié-Rémomex en 2009 où une fresque commémorant René Fon qui est également à poser inscrivant ainsi dans l'espace cette mémoire vosgienne enfin cette mémoire vosgienne du pilote vosgien en présence d'officiel de l'armée de l'air et ainsi une progressive réhabilitation en tout cas un progressif recentrage de cette mémoire du pilote qui reste pourtant complexe et qui le restera sans doute tant qu'on n'aura pas éclairci tout à fait la part des activités pendant la seconde guerre mondiale en tout cas à travers cette mémoire réactivée on a pu voir qu'un pilote exceptionnel par son succès de guerre n'a pas forcément réussi à concrétiser ses succès et c'est là tout le drame de cette vie de René Fonck personnage éminemment attachant puisque éminemment humain après avoir particulièrement brillé dans cette guerre désert a véritablement peiné à concrétiser dans la paix voilà et je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos cette vidéo est à présent terminée n'oubliez pas de la liker pour remercier l'intervenant de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos et de la partager sur les réseaux sociaux à bientôt